Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de la série DexEye Toujours, toujours avec le comte Robert de Normandie Du coup, j'ai fait des petites recherches Enfin des petits, je me suis un petit peu renseigné quand même pour être sûr que je ne partais pas dans le mur Alors en fait, je pense que je pars dans le mur Clairement, si je veux faire une loi de succession monarchie élective, je pense que c'est une mauvaise idée Déjà parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver Ensuite, pour la simple et bonne raison que si je fais ça, clairement, ils ne vont pas me soutenir Parce que c'est des filles que j'ai, ils vont voter pour un homme J'ai cherché, j'ai retrouvé deux ou trois informations dans ce cas là Je n'ai pas beaucoup de solutions, ma solution serait d'avoir un fils Mais clairement, je pense que ça n'arrivera pas Donc on va continuer, on va voir comment ça se passe Mais à mon avis, on ne va pas avoir de gros de solutions Il faudrait que j'ai une de mes filles qui meurent, clairement en fait Il faudrait que Emma meure Mais alors là, je peux emprisonner ma fille C'est affreux Pour être tranquille, il faudrait que j'ai ça en fait pour que tout passe sur ma belle Mais c'est affreux C'est juste affreux en fait Le conseil de mon seigneur livre est insatisfait Ah bah voilà Guillaume le Conquérant est mort, 59 ans Et il a été remplacé par son fils Il a été remplacé par son fils Robert le Boucher Ah bah voilà, on a changé de suzerain Hop là Voilà Alors après la réunion du conseil, le chaplain Simon a demandé à échanger quelques mots privés Apparemment il a eu une vente d'une rumeur pour voter un artefact rare Il croit qu'il y a une part de vérité dans cet rumeur Il vous ordonne des recherches Vous pousse à ordonner des recherches, pardon On va le faire, on va voir ce que ça donne Ça va sûrement nous coter de l'argent tout ça Il faudrait que notre fille lunatique meure Le tube de York il veut que je vote comme lui Très bien Pas mal de gens qui nous doivent des faveurs On verra si on arrive à les utiliser à un moment ou à un autre Ouais du coup là j'ai plus beaucoup de solutions A moins d'avoir un fils Mais De toute façon je peux plus séduire en plus Parce que j'ai changé d'attrait pour survivre Ouais Là honnêtement Je ne sais pas trop quoi faire Il faut vraiment qu'une de mes filles trépasse Pour pas que je perde Pour que tout aille sur la même Et puis c'est que ma belle Elle s'annonce quand même vachement plus intéressante à jouer Mais je ne peux rien faire Je ne peux pas leur donner de prononcer ses voeux Là je n'ai pas beaucoup de possibilités J'ai trouvé la preuve qu'il y a un complot qui se trame dans le pays J'espère pouvoir le déjouer à temps Alors déjà est-ce qu'on est quoi ? On est maître espion Grand aumônier Très bien Et est-ce que ça me montre les complots ? Du coup les factions Ouais bah il y a des gens qui veulent renverser Ça c'est sûr On verra bien ce que ça fait Il y a une révolte J'ai attrapé un homme qui tentait de m'éliminer Il avait été envoyé par le duc William de Gloucester Pour veiller à ce que je ne découvre pas son complot Bison a tué Bérydjoria de Normandie Je dois en informer mon seigneur Lige Ouais je ne peux pas essayer de le tuer Bon en tout cas ça ne marchera pas Malheureusement c'est pas le fait d'être lunatique qui va la tuer C'est affreux de vouloir souhaiter la mort de sa fille Donc il y a une révolte Lollard Lollard ouais Ouais bon ils vont se faire écraser Bien que le Il a accepté l'offre de fait J'imagine parce que Il n'est pas très affaibli En dépenses mensuelles Oui bon il n'a plus trop hard d'argent Mais il a toujours énormément de troupes C'est dommage parce que si je me retrouvais à jouer avec ma belle On aurait clairement Possibilité de pouvoir assez impressionnante Le pape a excommunié Robert roi d'Angleterre sur ordre du prince Sven le téméraire Ah bon Carrément Encore une fois On a un roi anglais Il ne sera même pas couronné officiellement du coup Sans couronne Ouais bah oui Et il est excommunié Et bah Décidément les rois anglais Et l'église C'est plus trop une histoire d'amour Bon bah du coup On va chercher un traitement médical On en a déjà un On va tenter d'extorquer les sujets On verra bien Alors Ah ouais carrément Je vais extorquer mon beau-fils Ok Ou les paysans Qu'ils ne vont pas apprécier Sinon le clangé de Corterbury Ils perdront au muraille du temple Ouais non c'est un peu dégueulasse On va extorquer lui tiens Malgré vos explications Magnus ne comprend toujours pas Pourquoi vous pliez son main noire Sacrifier un peu de sa fortune personnelle Pour soutenir le royaume Tombe pourtant sous le sens Mais il ne semble pas partager cet avis On perd le très gentillesse Il y a une irrévalité entre nous J'ai 10% de chance D'obtenir le très dépression Bah je l'ai eu Bah super Tror Quand même Depuis un certain temps Vous inquiétez du manque de progrès Du chaplain Simon Vos pires craintes Viennent d'être confirmées Ça négligeant Ça causait un accident Une grande partie des ressources Des documents étaient perdus Alors chaque fois De la cefax supposée Subit un sérieur au vert Imbécile inutile Décidément Bon Mauvais choix de ma part A vouloir Extorquer Bah ça coûte cher L'hôpital Mais bon On va tenter Tiens J'ai jamais fait On va faire une maison de malade Tiens Pour se protéger un petit peu Des maladies Sans l'argent rentre Toujours Donc Ouais Bah là Je ne sais plus trop Je ne sais plus quoi faire On verra bien De toute façon Bon On aura le duché de Normandie Qui sera le principal Le comté de Kent Le comté de Caen De Mortin Et Non pas Maud Et ma belle Elle aura Le duché de Kent Et le comté de Rennes Ouais bon On aura quand même D'autres choses à côté C'est très chiant Le partage salic Mais malheureusement A moins de monter d'un coup En légalisme Niveau 3 Et encore Je ne sais même pas Ça suffira Qu'est-ce qu'il me faudrait Pour pouvoir avoir La primogéniture Ou même Et si je voulais faire L'ultimogéniture Il faut être en administration De fin d'époque féodale C'est où Ah oui c'est là Il faut un légalisme Tardif Ouais Il faut un légalisme A3 pardon N'importe quoi Et là Ouais Le progrès culturel Ça augmente Mais c'est faible Je vais envoyer Mon maître espion Hop Avizance On ne sait jamais Ah Il fait quand même Un couronnement Alors je ne sais pas trop Comment il va être couronné Du coup vu qu'il est excommunié Nous allons voir ça Mais là La probabilité Que tout arrive C'est quasiment impossible Le comte William D'Evreuil A forger une alliance Avec le comte de Rouen Très bien Parce que là Ça veut dire Il faut que je surrive Encore Toujours la goutte On est dépressif Le roi Robert Sa genouille devant l'évêque Asse l'éteint Dans la grande salle vide De son palais L'évêque le bénit sommairement Place la couronne de sa tête Et le programme roi Ouais Ouais C'est pas glorieux Couronnement par un évêque Était ou un par un prélade Moins d'importance Un couronnement protocolaire Et souvent considéré Comme une table fondamentale Couronnement dans une grange Très bien Ouais donc je disais Il faut attendre 1092 Il faut survivre Il faut que d'ici là J'ai le légalisme Qui soit bon Que j'ai pu pousser la loi Que personne n'ait d'opinion négative C'est encore C'est assez facile Clairement ça va être tendu C'est vrai que je dépense J'avais dit que je devrais faire Un trésor de guerre C'est pas grave On va l'enlever Il y a un roi d'Angleterre Peut-être pour acquérir un titre Allez on verra Ouais je peux demander un titre A mon seigneur Lee Mais à mon avis Je pense que je vais aller Me faire gratter On va le faire quand même On va y aller au culot Ah bah voilà Le titre de Comté de Summerset Comme preuve de son affection Et bah écoutez Voilà ça c'est fait C'est où ça le Comté de Summerset ? C'est là Et bah écoutez voilà On a un titre en plus C'était si simple que ça De le demander Ah bah De mieux en mieux Ah mais c'est énorme J'adore Voilà Donc j'ai le dossier Le duché de Summerset En plus En titre Bon bah J'ai plus qu'à Alors est-ce que je peux demander A cette personne Transfère son Propre vacelage Alors non On sait pas Comment on peut faire Pour lui demander Non bah écoutez C'est bon non ? Oui ça y est c'est bon Après quoi je suis pas Je suis toujours en violet Voilà ça y est c'est bon C'était pas mis à jour Bon bah Par contre il va aller à qui ce truc Ah c'est intéressant C'est intéressant parce que du coup Si je joue Emma Je garderai le duché de Kent A la limite je vais perdre ça Et ma belle Elle le héritera Du duché de Summerset Du comté de Summerset Et du comté de Rennes Ah bah à la limite J'ai au moins gagné ça à le faire Vous voyez C'était rapide Tac 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 Ah le comté Bah tiens prends le duché avec Euh bah Bon bah J'ai plus qu'à refaire un trésor de guerre Je sais pas On va essayer de créer un trésor Je sais même pas si on le fera Honnêtement C'est vraiment pour prendre quelque chose Alors la naissance des assassins Une rumeur courant Voulant qu'un missionnaire chiite Hassani Saba A créer un renard religieux Du nom de Achachachach Achachachach Quelque part en Perse occidentale A force de ruses et de fourberies Cette secte de mystérieux assassins A pris le contrôle d'Alamut Une forteresse au sud de la mer Caspienne Et en a fait son siège Une série de spectaculaires meurtres publics L'aura déjà été attribuée Et l'on ne peut que craindre Que les intrépides dévots d'Assani Ne continuent L'ordre ayant juré De défendre la roya chiite les fumeurs de la chiche sont inoffensifs il est pas mal ce message tiens ma belle oui c'était ma belle-mère au revoir enfin tu as quand même le droit de décéder si tu veux toi mais parce que là avec elle ça pourrait devenir tellement puissant mais faut pas trop rêver qu'est ce bien mon grand mon gars mais vu que j'ai le choix non je veux pas être en commandant je suis pas terrible je me suis jamais battu j'ai compétence de combat qui est honteuse donc non soyez bénis nous aimerions que vous souteniez notre complot visant à invoquer le comté de powys si tu veux oui effectivement je m'en fous un peu mais avec ce que tu as fait pour moi je peux bien faire ça pour toi on va dire pardon j'ai pas vu ma petite fille mode tiens c'est marrant il me semblait que j'avais nommé oui on a bien tuteur de la cour il me semblait que le tuteur s'occuper de ça aussi de choisir l'intérêt bon il faut croire que non il faut croire que non bon bon on s'en fout l'héritage très tiens très bien bah tiens on pourrait passer la centralisation ça me fera un peu moins de vassaux mais plus de taille du domaine je pense qu'ils vont tous vouloir ah non ils veulent pas forcément tous ah tiens le compte william de eux oui attendez une petite seconde si vous utilisez une faveur il votera comme vous parfait donc on va faire ça on va voter ça il a voté pour normalement ça devrait passer votre chapelle a passé de nombreuses semaines penché sur d'anciens volumes et rouleaux à la recherche d'informations complémentaires sur l'artefact supposé il la déclare être sur la bonne voie mais apparemment la progression est lente il vous demande aux meilleurs érudits de normandie de l'aider ouais on va le faire allez et on a achevé une maison de malade et ben très bien on n'est pas trop mal quand même honnêtement qu'est ce qu'on peut faire en donc ça je le soutiens complot connu il veut tuer je m'en fous qui s'amuse qu'est ce qu'on peut faire on peut revendiquer quoi le duché de haute bretagne tiens est ce qu'on aurait assez de puissance pour le faire tant qu'à faire ce serait simple plus simple comme ça par contre je passe à avoir assez d'or en plus il est duc attendez je pourrais pas lui je dois il me doit pas une faveur invitation à la cour rejoint les factions que vous dirigez ah force et acceptation dans lequel pour mettre fin ou arrêter un complot mais on peut pas inviter au complot avec ah merde faudrait simplement qu'ils m'aiment un peu mieux on va essayer de l'influencer ça ferait un joli score en plus quand même les autres sont pas trop pour on a quoi on a des bourgmestres mais pareil les bourgmestres ça coûte un peu d'argent quand même ah non ça va tac tac lui aussi voilà on dépense un petit peu d'argent mais ça devrait tirer du monde dans le complot invitation automatique bien sûr un troubadour et sa femme sont arrivés d'occitanie leurs talons vont de la vulgaire satire aussi revente politique en passant par le chant et les poèmes d'amour courtois l'amour courtois pwaaaah intrigue moins un où ils seront bien payés je vous l'assure on obtient charitable on va prendre ça voilà l'instauration de la loi c'est ok c'est un peu bugger les l'impression l'invitation des complots j'allais le faire à la main quand même paf 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 ouais ils ont tous été invités enfin dans les locaux comme à l'accoutumée vous tombez sur le duc Gatwaggan à son bureau avec une énorme quantité de travail mais vous réalisez là qu'il s'agit d'une parfaite opportunité de l'aider et de gagner éventuellement ses faveurs en retour à votre entendant il refuse non seulement votre aide mais vous insulte qu'au plus souvent votre proposition et bah démerde toi voilà qu'est ce que je vous dise moi ah on peut revendiquer le duché parce qu'on a au moins 4 personnes bon bah écoutez parfait 90% de chance de réussir ha et voilà bah non j'imagine qu'il est pas ravi non bah c'est surtout que 90% quoi on tombe dans les 10% c'est la c'est la honte et je peux recommencer ou pas c'est marrant je peux recommencer ouais c'est un peu con leur truc par contre bah si je peux on va voir mais si je peux vraiment aller jusqu'au bout les réinviter que j'ai 4 personnes que je peux renvoyer le message et réussir un petit peu bon un peu foireux quoi je trouve hein le roi robert le boucher a déclenché la guerre de revendications anglaise sur le vendôme à l'encontre du roi henri ouais j'imagine que ouais pourquoi pas on verra bien alors euh du coup paf paf on recommence et là ça marche ouais c'est assez drôle effectivement c'est assez drôle euh ce qui veut dire que maintenant si je veux je peux lui déclarer la guerre pour revendiquer le titre ah oui bon par contre on va peut-être pas briser la trêve tout de suite hein on verra si euh on va jusqu'au bout pour ce que ça nous a coûté on sera peut-être morts d'ici là hein alors peut-être devrais j'utiliser mes vastes connaissances militaires afin d'impressionner le duc mort car et qu'il m'apprécie davantage alors non et puis on va annuler on commence à croire que je plais à onugène voilà c'est cernes elle est malnutrie pfff on va se marier d'un souverain j'aurais bien je pourrais tenter ma chance pour avoir un fils on va tenter sa chance un peu le truc du désespoir hein mais il est bon d'être duc trois fois duc même s'il te plaît mon garçon trois fois duc euh par contre oui j'aurais peut-être dû je sais plus qui c'est du coup j'aurais peut-être dû garder euh en général les personnes comme ça j'aime bien les euh les mettre en favori pour surveiller si elle tombe enceinte ou ce genre de choses mais c'est peut-être marqué dans les relations ouais voilà elle est là mais on va quand même la mettre là voilà permet de surveiller de temps en temps on peut oui provindiquer non on s'en fiche clairement on s'en fout bon survie sinon oui érudit occupé ah oui c'est vrai on a ça ouais du coup là ouais technologie augmente moins il faudrait qu'on ait à grâce à notre maître espion qu'on ait un bonus pour ça bon en tout cas je suis content parce qu'on va pouvoir pour le moment garder ce petit duché là que j'ai commencé à apprécier quand même bon on va perdre ça mais au moins ça va rester euh dans la famille on va dire elle était pas déjà morte elle il me semble qu'elle était déjà morte bon on peut organiser un banquet alors ouais tu le fais ça ou pas là parce que j'ai l'impression d'être tout seul dans ton truc c'est mon neveu oui bon c'est vrai mais quand même bon bon je suis pas sûr qu'il a eu bien fait de déclarer la guerre aussi bon si il est gagné si il est pas mal quand même enfin il y a des troupes hein ouais c'est juste que oui ils se sont croisés quoi en soit il est plus puissant mais alors j'ai voté la loi souveraineté du dirigeant pour les déclarations de guerre un 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 euh c'est où ça bon ça va les guerres des vassos sont toujours autorisés ça ne change pas grand chose pour nous hein je crois ouais c'est ça c'est juste qu'il veut passer en déc il veut pas que ce soit le conseil ouais ouais il veut pouvoir déclarer la guerre sans le conseil quoi c'est pas simple à faire passer comme moi moi je peux même pas le faire mais ça a été approuvé bon bah ça y est il a plus besoin de son conseil pour déclarer la guerre il a de la chance il a de la chance tiens je vais donner deux trois titres le titre de grand veneur lui parce que je l'apprécie bien le titre des chansons on va le donner à l'évêque de barfleur par exemple j'ai un exemple et en commandant le dernier commandant on va mettre allez le compte de sereo un travail peut-être fastidieux et dès qu'un problème est résolu un autre surgit cela me lasse de devoir sans cesse effectuer les mêmes tâches que quelqu'un d'autre le fasse et on devient paresseux ou je peux reposer au paradis on perd en santé ouais alors non que quelqu'un d'autre le fasse parce que la santé c'est pas trop ça est-ce que je peux rechanger de ça non pas encore bientôt je leur passerais bien pour continuer ma relation avec elle remarquez comment on l'a on a la relation on peut peut-être continuer à faire des choses non rompre ouais donc juste rompre on peut pas dire repasser nu ensemble Raymond Berna du gros prénom pour la vache à terminer sa formation en foyer érudition il est indignable qu'il y a brillé Raymond Berna Tranquavelle ça fait bizarre comme nom bon très bien très bien je regarderai entre les parties pour faire un peu de tri oh la vache anxieux ivrogne à la grande vérole et blessé chevilles enflées oh la vache j'ai été heureux de te connaître t'auras pas été grand veneur très longtemps un troubadour et sa femme sont arrivés d'occitanie leurs talons vont de la vulgaire satire au service aux servantes politiques en passant par le chant les poèmes courtois la mort courtois poids on devient charitable ouais allez on va faire ça on est pas devenu charitable mais on essaye au moins de l'être bon euh notre fille en tout cas a pas l'air de vouloir trépasser donc en prenant de l'âge R à lèvres dilaté pour y mettre à profit mon expertise dans certains domaines pfff elle apprendra d'elle-même moi je m'en fous et je comprends pas la tutrice à quoi elle sert du coup cours si je prends tiens L relation ah ouais 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 ce sera pour tous les prochains enfants je pense j'ai la flemme de les changer un parrain il veut que je sois commandant toujours pas et relève développe une intense bienveillance envers les autres et bah elle est la quête charitable voilà je ne veux plus avoir à m'occuper d'enfants qui ne sont pas les miens alors faites voir l'état de ma belle tiens 7,10,9,1,12 elle est frêle comme quoi c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal quand même oula 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 qu'est ce qu'il veut le monsieur là alors il veut que le prince de Pologne épouse ma nièce je ne sais pas pourquoi il la veut parce qu'elle a sens de la justice charita ouais bah va-t'en tant pis hein tu me manqueras pas et puis il y avait un deuxième message mais il y est plus je peux offrir 200 pièces d'or à mon seigneur lige non mais ça va aller hein on va les garder hein et bah ils sont deux à vouloir se débarrasser de de c'est à dire c'est qui c'est de son fils ah oui et après il a qui derrière bah après c'est qui qui hérite 1100 je ne sais pas qui est 1100 ah oui duchesse de cornouailles des pierres menées par chèque casim du rive sont arrivées sur les terres du comté de somerset appartenant au roi ah oui des pierres qui sont chez moi effectivement euh bah non alors mais non je me suis trompé encore ah là 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 quel idiot hein franchement quel idiot on va aller perdre bêtement des troupes mais bon c'est pour le concept les bateaux sont assez rapides en général avec l'aide qui arrive ah allez ouais j'ai vraiment là j'ai très 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 mal géré mon combat les bateaux on va aller rentrer pardon pour ce je n'ai pas aimé comment j'ai géré ça c'était un peu l'arrache je vous l'accorde on va très rapidement aller se venger de ce monsieur là en faisant attention au français qui quand même n'est pas très loin après je regarderai oui j'ai vu que j'ai pas mal de messages là euh donc comita au dos et lui allez on a des bons commandants c'est parti très classe leur style vestimentaire bon il a pas de commandant lui donc je pense qu'on devrait quand même gagner en plus d'être moins nombreux voilà je sais pas où il va comme ça allez il a d'autres troupes qui débarquent je sais pas où ils vont non il s'en va il s'en va bon allez on range les troupes alors ouais bah notre maître espion est mort forcément il est mort enfin forcément je veux dire qui on va prendre on va prendre lui tiens à m'aider et puis toi tu retournes ici même si j'ai peu d'espoir mais c'est pas grave il n'y a plus de chaplain on va faire des progrès des recherches de progrès culturels allez hop ce sera bien toujours en revendication est-ce que ça sert encore à quelque chose honnêtement alors en soit oui mais plutôt là on va plutôt tenter ici ouais alors là il y en a qui lui ont voulu à lui je vais voir si je peux annuler les complots carrément non bon bah non alors puisque non bah non bon on est en 1091 on a 60 ans on est toujours vivant en combien de temps je ne sais pas bah de toute façon on a le 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 traitement qui va s'arrêter on va redemander un tout de suite si on peut on verra bien ce que ça donne hein mais alors il a dû me déshabiller de me mettre à genoux avec mon derrière relevé ce fut déjà assez incommodant mais quand vous avez vu l'instrument entre ses mains vous étiez à dos de vous enfuir Simon doit l'avoir remarqué puisqu'il vous a donné une petite tape sur l'épaule il vous a dit ne pas vous inquiéter cela dit ça a marché je sais pas ce qu'il m'a fait je ne veux pas savoir mais au moins ça me redonne espoir de survie encore un petit peu au fait est-ce que alors elle ça a rien donné hein donc est-ce qu'on peut repasser en séduction même ça changera pas grand chose mais bon autant finir sa vie dans le péché la débouche c'est pas terrible c'est même pas très très joli mais allons-y mais c'est une véritable bouffée de jeunesse on est reparti dans notre chasse donc ouais là ça c'est ok on a plus de régent désigné et ben notre femme ça sera parfait et puis voilà pour le moment où on en est je lui ai envoyé un magnifique collier j'ai recouvert son lit de fleurs sauvages mais je n'ai reçu aucun signe d'elle ça pourrait être pire on pourrait mourir alors on reçoit la visite d'un moine originaire de l'influente abbaye de Cluny il vous raconte que les moines y passent la plus grande partie de leur journée à prier et qu'ils mentionnent toujours les noms des chrétiens les plus pieux dans leur prière si vous témoignez de votre immense piété en faisant donc d'une importante somme à l'abbaye de Cluny il ne ferait aucun doute que ces moines prirent également pour votre âme elle est où cette abbaye des vaches de Cluny oui non bah c'est bon bla 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 prière pour l'âme donne moi surtout de l'argent ouais bon je récupère des territoires comme ça aussi on peut pas être partout j'ai fait en sorte d'assister à un événement mineur à deux heures afin de séduire Susanna nous avons dansé parler de la soirée il est clair que mes avancées s'apprêtent à porter leurs fruits plein d'hydromel dans mes quartiers chère madame je suis sûr de savoir comment cajolies les femmes c'est un moment à passer la nuit à faire l'amour dans son lit en toute illégalité je suis parti discrètement à l'homme laissant toute la cour dans l'ignorance de moi je l'espère venis vidi vici et ben on verra bien re tentative d'avoir un fils ailleurs c'est dur on vient de le faire on peut-être se calmer quand même oui c'était bien elle pourtant c'est bien qu'elle apparaisse pas dans mes ça on s'en fiche clairement non ma cour je me trompe tac ben y'en a pas une qui veut tomber enceinte de moi il a usurpé le titre du comté de vendôme ça il cherche à révoquer le comté de powys com de powys ermine a terminé sa formation on s'en fout je m'en fous ah bah une révolte le lard qui tape chez moi bien évidemment il y en a de la révolte en angleterre bon bah écoutez attendez hop je suis plus sur le bon territoire voilà herley va terminer sa formation en intrigue ça s'est moins bien passé voilà vache il va falloir que je redégage des gens de ma cour qui sont tout pourris ça sert à rien de les garder je pourrais m'en foutre aussi mais bon bon bah écoutez on va s'arrêter là on va attendre ah bah oh la vache le on va s'arrêter là n'a jamais autant bien porté son nom on va dire je pensais pas que ça le tuerait moi bon et bah voilà feu du crobert 2 de Normandie mort le 11 novembre 1091 à l'ange de 60 ans et nous serons maintenant la duchesse Emma duchesse de Normandie et de Kent nous avons une fille qui s'appelle Maud qui a 8 ans ah non mais c'est incroyable quoi fin de la partie et lui il meurt bon je crois que le jeu m'écoute je vais faire attention donc ça y est on a alors hop ce truc qui est un peu dommage c'est que ça se met pas à jour en temps réel de temps en temps il y a des petits bugs il faut recliquer ah oui j'allais dire pourquoi c'est à moi ça mais non ça a rien à voir en fait donc voilà notre domaine c'est un petit peu rétréci c'est à dire qu'on a plus duché là mais on a toujours par contre le comté qui est ici clairement je vais peut-être lui donner je verrai ça la prochaine partie comme ça vous me direz honnêtement je sais pas ce que vous feriez vous mais je pense que ce comté autant que je lui donne ça sert à rien que je le garde honnêtement il vaut mieux qu'elle ait son truc à elle tant pis je perds un petit peu mais bon on a récupéré le duché de Normandie et le duché de Kent qui sont les plus importants ça me parait pas mal quoi ça me parait pas mal et puis pour le moment on a encore une fille pour le moment les garçons ça a du mal à venir d'ailleurs on va marquer préparer la succession si on peut le faire voilà et plutôt la famille pour la fertilité elle est vraiment pas terrible mais bon tant pis notre personnage est mort bon il y aura tout ça à refaire on reverra ça va être très 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 tendu je sens qu'il va y avoir des complots contre nous ça va être chaud honnêtement je pense que ça va être très très chaud intérêt à avoir des alliances rapidement des pactes avec des gens parce que ouais ça pareil c'est plus à nous non plus alors je sais pas si on a récupéré la revendication on a une revendication forte sur le duché de Summerset et faible sur le duché de Haute-Bretagne par contre elle est là une revendication forte sur les deux et aussi faible sur le ouais bah oui alors ça veut dire que vu qu'il est faible si on peut quand même on peut quand même le faire mais de toute façon je le conseille votre compte enfin bref on s'arrête là pour aujourd'hui merci à tous de m'avoir suivi on se dit je vous dis à la semaine prochaine à lundi prochain pour le 7ème épisode parce que pour le moment la série continue j'espère qu'elle va continuer encore longtemps vous avez pas mal de choses à me dire dans les commentaires mais je vais tout lire vous répondre comme d'habitude merci à tous une très bonne journée un bon week-end à venir et à lundi prochain bye bye merci